Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est difficile pour moi de venir le confirmer ici, mais je sais que ce problème a eu lieu il y a quelques jours. La dette de la Gnome GES vis-à-vis des structures sanitaires est énorme. La Gnome GES aujourd'hui n'arrive pas à payer ce qui est dû. Dette colossale, incapacité de s'acquitter des obligations financières. Bref, le ministre d'État, ministre de la Santé, maître Denise McCann l'a affirmé il y a quelques temps sur les antennes de Radio Gabon. La Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, Gnome GES, est pécuniairement au fond du gouffre. Situation accablante, s'impactant de fil en aiguille, inéluctablement sur le plan sanitaire. Conséquence, le corps médical refoule les malades assurés de la Gnome GES. Les patients ne peuvent plus être pris en charge. Un surendettement que semble ne pas maîtriser le numéro 1 de cette entité ministérielle au regard de la bagatelle des problèmes sous-entendus. Dette des prestations, dette de l'office pharmaceutique, dette des fournisseurs, dette des coûts de part, un tout dont le montant global n'est pas au fait. Le ministre de la Protection sociale et de la Solidarité nationale, Guy Mekson-Mamiaka, et la concernée susmentionnée ont à cet effet tenu une séance de travail axée sur la suspension et non la suppression, au dire de maître Denise McCann de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale Gnome GES dans les hôpitaux publics suite à l'énorme dette de l'État. Autrement dit, une réunion qui avait pour but, enfin, d'évaluer la dette de la Gnome GES vis-à-vis des structures sanitaires publiques et de fixer les modalités devant permettre d'apurer, à court terme, la dite redevance. Créée il y a 11 ans, la CNAM GES avait pour mission de couvrir les frais de santé des chômeurs, des paysans, des travailleurs indépendants, des indigents. Sa priorité, fournir une assurance maladie aux Gabonais économiquement faible et couvrir également les fonctionnaires salariés du privé et des professions libérales. Il en était de même pour les allocations familiales. Aujourd'hui, la CNAM GES tente-elle vers sa fin ? L'avenir nous le dira.